On a une très bonne main J'ai gardé sa vague qui décède sur une deuxième forteresse par contre Ce serait euh... Ah putain ! Ha 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 ! Ok ! J'ai entendu qu'ils voulaient vous bouger Ah la la... Ces fameuses phrases d'entraîneurs quand je joue au foot ils disent Non mais ils sont comme vous ils ont deux bras deux jambes C'est toujours ça tu vois Ils disent non mais ils sont vraiment juste plus forts Ils ont 12 ans de plus que nous quoi Et là deux bras deux jambes En fait c'est les Champions League donc euh... Non mais parce que tu sais il y avait souvent le truc de euh... Tu fais passer un joueur de 15 ans pour un joueur de 12 ans tu vois D'accord Il y avait beaucoup ça au foot moi quand j'étais mino Et donc on était là on m'a dit oui mais ils sont trop forts Parce qu'on était pleurnichards évidemment Ah bah à 12 ans tu pleurniches Sauf comme toi ! Deux bras deux jambes ! J'avais envie de le défoncer quoi J'ai commencé la deux bras deux jambes Mais tout le monde l'humanité la deux bras deux jambes Tout le monde a un cerveau Pourtant il y a des Bill Gates tu vois Voilà Enfin il y a qu'un Bill Gates Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui euh... Qui te comprennent Mais t'as trop raison PL Ouais Achète une télé achète-en 12 Mets-en partout Et il y a plein de gens aussi je pense Qui te comprennent pas Ils sont là bon on s'en fout de la télé gros T'es sur internet mec Alors ceux qui vont dire mais moi j'arrête pas la télé Mais moi non plus j'arrête pas la télé Non non ouais c'est pas pour regarder la télé Moi aussi je consomme la télé Moi j'arrête des teintes Je regarde Twitch sur la télé moi donc euh... Le mardi et sur la télé Ouais bah voilà parfait quoi C'est le boss j'espère que vous me regardez aussi sur votre télé Et on sait qu'il y a un... Je compte le son par contre hein Pas déconner Il s'agirait pas de l'entendre euh... On l'a entendu toute la journée au mal déjà C'est bon voilà On l'a compris T'as de la chance en fait que le tour prochain Il sera mou Ah c'est un instant ? Ouais c'est un instant Ah je croyais que c'était un rituel On va juste passer le tour alors Bah ouais Nickel Ok Comme ça on se donnera le choix de rafale ou de... Ou de tueur Surtout s'il fait des plaies pour la grossir à fond C'est pas mal L'histoire de l'homme ça La grossir à fond Ils font des plaies pour la grossir à fond ? C'est des pubs sur internet ça Oui Et c'est parce que J'aurais appelé monsieur tout le monde sur le brawl du mercredi Oula Pas légal tout ça Ah mais encore qu'il y aura Au pire c'est de la merde on joue qu'il y aura juste Ouais Et on dit oh c'est bizarre euh... Ah il marche bien le deck Il est mieux voilà Ne faites pas ça chez vous Ce deck a été réalisé par les professionnels Evidemment Evidemment Et cadeau pour vous Voilà Ca c'est un petit peu ce que m'inspire cette liste Ouais Le fait qu'il faille passer un tour ça rend quand même le truc vachement plus dur Ah bah c'est nul Ouais Attends il faut 3 conditions Dures à remplir Plus passer le tour Plus passer le tour Quel enfer Fatigué quoi Quel enfer Après lui il nous chie dessus aussi Donc bon On a perdu je crois Ah c'est bien pour rejouer les aventures aussi le TF Il est pas que gilet pare-balles Il est gilet pare-balles mais il y a un canif Il y a un petit truc à faire ouais Tu vois là je le sens pas frais là il est pas bien Ah il la trouve quoi Abusé Enfin abusé non Mais bon Fais chier quoi Si si c'est abusé dis le Parce que nous on trouve ça quoi Mais nous on va trouver aussi des trucs au bout d'un moment tu vois On va la jouer pili Est-ce qu'on va les trouver au bout d'un moment Ou est-ce qu'on va les trouver au bout d'un aux pommes Cadeau C'est bon ça Il y a des zoos pour charger le loup Allez bouffe bouffe Tu vas tuer le truc là Allez Plus Et puis après on balance Je pense que tu fais Atomen tu vois bien que c'est pas comme ça qu'on veut te tuer C'est pas un croc pour tuer le Dracuset Là c'est vraiment le poids du loup Il sera tellement gros tu vois Il va arriver à faire hop là Sur le dos Il va casser la colonne vertébrale du loup Du dragon Et voilà il va mourir C'est vraiment un gros loup quoi Mais il a un autre Dracuset au cimetière Non il y en a pas hein Là s'il fait Wicked Wolf Eh bah on concède Je mange le micro Mais gros il va faire gaffe il va faire Wicked Wolf C'est le play Je tiens le micro là actuellement Un concept c'est pareil C'est la même chose Et vous ça va ? Tiens je vais jouer une game Je vais jouer une game j'arrive pas moi Hop là Allez Merci les gentils Il est mignon Non parce que je joue au co je sais que c'est perdu là Il est nul ce jeu C'est fini Ohlala Mais c'est pas grave On va le remontrer aux autres A ceux qui jouent pas au co Vous avez le maître chasseur d'Otepec Parce que du coup sur une manamas tricolore Il est plus dur de jouer des elfes de la noire En tout cas moins intéressant Et donc ce qui remplace les elfes de la noire de la version grule C'est ce maître chasseur d'Otepec Qui en plus à l'upgrade du coup A l'audace Il a l'audace Il a le culot même Que dis-je ? De pouvoir donner la célérité à vos dinosaures Et notamment en régisant On dirait que le maître chasseur d'Otepec J'adore faire ça Donc repérer un détail sur une carte C'est le mec qui guide les avions Oui C'est ça Il est comme ça en fait C'est exactement ça Mais il a quand même une tenue Non singulaire Le mec qui guide des avions Ils sont tous comme ça J'ai pris à France il y a pas longtemps Pas tous Et vraiment il avait une tenue à l'exact opposé Non mais plus tu te rapproches de l'équateur Et plus tu as ce genre de tenue Mais parce qu'il fait chaud Genre tu prends l'avion en Afrique du Sud Non c'est assez loin de l'équateur Afrique du Sud Attends l'équateur il est vers où ? Milieu de l'Afrique Ouais donc Genre t'es en équateur imaginons T'es en équateur tout pile Ouais Et t'as des maîtres chasseurs d'Otepec Qui guident ton avion C'est possible D'accord Je pense que l'Afrique du Sud C'est pas non plus si loin de l'équateur C'est plus près que nous C'est plus près que nous Mais c'est quand même pas à côté Mais c'est pas exactement Ok Donc du coup il faut être strictement Sur la ligne équatoriale Pour avoir des maîtres chasseurs d'Otepec C'est sympa C'est que les chances d'en apercevoir augmentent Plus tu approches des côtes C'est dingue Ca veut dire que tu peux aussi trouver des dinosaures Du coup Tu peux atterrir au milieu des dinosaures Et non parce que eux sont là pour les guider Du coup tu ne les verras pas Ils ont été guidés Ils sont téléguidés Ils sont téléguidés D'accord Donc le maître chasseur d'Otepec Et quelque part une télé Une télécommande Une télécommande Très intéressant Mais du coup c'est vrai qu'effectivement Au niveau des gestes On est sur Je pense que vous êtes contents de regarder cette deck Evidemment mais toujours Ouais Les gens sont très heureux d'avoir l'à côté de la deck deck En fait ils passent C'est chiant tu vois Genre ils passent ils passent Ils entendent ça Ca n'a rien à voir avec la vidéo Et là ils restent Ah c'est marrant Moi Magic j'en ai vraiment plus rien à foutre Moi je comprends pas les cartes Ca fait deux mois Enfin on a encore deux mois à tirer avec cette meta Je m'en cac Par contre les deux zozos qui disent nymph Ca moi j'aime bien Ca la blague je prends ça C'était euh Oh belle magie Bah là tu fais d'hommes riche Je me bats contre Vanifar Elle s'est pété Ah oui il passe à 4 Non Quoi ? Ah putain Il était juste à côté J'ai lancé sans regarder Bêtise Il a mis ce week le con Il était côte à côte et j'ai pas regardé Bon tant pis Six-six-huit-neuf Ouais je te mets que neuf quoi C'est dégueulasse Non ça va On y va ? Bah n'hésite pas ouais Ah ouais c'est parti alors si tu la gagnes je me fous par terre je me fous par terre comme ça je conduis Marchand du Val c'est un peu la base aussi de cet archétype là pour l'instant ça a l'air pas mal et il y a son frère aussi il y a son frère Marchand du PL le Marchand du PL exactement il est bon on a encore un sommeil enchanté donc ça indique peut-être qu'on va pouvoir en avoir plus tard vous l'avez jamais fait celle-là ? non jamais en même temps Marchand du Val c'est pas une carte qu'on voit beaucoup actuellement sur le stream de Magic C'est Chic ils ont demandé quelle était ta carte dans le lore on la trouvera on va la trouver j'ai envie de dire que c'est la vilaine des marécages mais sans vraiment toi tu serais le vilain des marécages ouais c'est ça je suis le vilain des marécages et il y a aussi dans les films de range j'ai oublié le plus important quasiment le plus important c'est que avant le personnage de dire bah tiens fais ci fais ça il ne parle pas oui il est forcément très bourru et il s'en va et tout le temps c'est un cow-boy quelque part ouais c'est ça et il lâche des punchlines méditatives c'est à dire il lâche des trucs en mode tu vois ce crottin de cheval tu vois c'est un petit peu l'un de société et le mec il vient de la ville il a son macbook son café starbucks il fait il se verse il se verse comme ça il devient dingue il fait il prend son macbook il le plante si ça peut être pousser tiens ah non il le plante dans la terre il plante dans la terre moi j'ai pensé il le plante mais il le fait aussi il est fou il peut le planter si je peux qu'est-ce que je peux faire vous plantez des trucs et ça pousse et le mec essaye du coup il plante un macbook il fait genre plein ça marche pas sur ça il voit pas venir le masterplay merveilleux jour que le dimanche oh vous avez vu il s'est mis sur le côté et il fait oh pas moi pas moi pas moi alors tu vas prendre plus cher tu vas prendre la bestia d'ici menti on l'a pas mis dans le monde dans le mec ne nous dis pas joli Donnette Macbonbon ne joue pas avec mes couilles pourquoi vous avez fait Wizzar pourquoi vous avez fait Oco moi j'aime bien vraie question pour que les gens le jouent quelle question ouais mais si vous avez fait Oco d'accord mais pourquoi vous avez fait toutes les cartes autour du coup pour que les gens les jouent quelle question on les joue pas on joue Oco merde merde allez laisse moi m'amuser s'il te plaît un peu pas beaucoup un peu comme ça parce que là il te laisse détaper tu fais adjoint sur Oco je mets un token on va boire un café tu vois ouais après il a peut-être pas envie de boire un café quoi t'as oublié que ça fait ça oh mon dieu j'ai envie de chier quand je vois ça tu vois allez vas-y chie chie bien du coup si on va si j'ai des tournois à faire avec un deck enfin plus qu'un tournoi le 27 on va dire effectivement j'aurai besoin dès que j'aurai deux tournois et demi dès que j'aurai au moins deux tournois je vais considérer acheter un deck mais tant qu'en plus la balle liste n'est pas fixée ouais ça c'est un bon argument imagine Val t'achètes 4 Oco et 4 points de ce point de time bah écoute je me suis mis dans le cul j'étais très content bah voilà hop là bien dans le fiac merci beaucoup c'est pas grave j'aurais moderne tu sais moi je mon ambition n'a pas de limite ouais ouais ah ouais bah je le dis si tu bannis Field of the Dead je prédis le même pourcentage de surpuissance d'Oco bah bien sûr bah bien sûr enfin comment non j'avais envie de faire ce bruit Timur Clover standard traditionnel avec classement go je trouve que les mains qui tiennent le trèfle ont un côté vraiment bilbonneux elles sont c'est les mains de Bilbon peut-être bah je pense mais normalement il est pas un peu poilu sur les mains comme sur les pieds il est comme ça donc on voit pas normalement tu vois 2-3 poils qui dépassent du côté quoi oh quand même ouais je sais pas on peut pas décemment dire ça des hobbits peut-être coupé peut-être coupé il a peut-être coupé comme Grégory dites nous les hobbits dans les commentaires si vous coupez les poils des mains s'il vous plaît si on a des hobbits parmi les viewers je sais pas s'il vous plaît c'est juste un peu s'il vous plaît c'est un peu s'il vous plaît pour vous c'est un peu